Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, la série des vidéos du thème pourquoi, alors pourquoi je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que c'est pour éviter qu'on pose 36 000 fois à nous youtubeuses, youtubeurs, 36 000 fois la question, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous parle de la barre d'infos, alors la barre d'infos c'est quoi, elle sert à vous donner des informations qu'on peut pas toujours dire en vidéo ou qu'on peut pas les marquer en vidéo, par exemple si on fait un haul et on veut tout de suite mettre les liens internet, qu'on a acheté sur internet, on va pas pouvoir les mettre sur la vidéo, mais on va vous les mettre en barre d'infos, comme ça vous êtes tout de suite réunis à cet article là, vous avez besoin de le chercher 36 000 fois sur leur site, ou si c'est des articles qu'on achète comme ça, on vous marque le nom, on marque plus son nom d'article, par exemple si c'est un produit de la marque j'ai un mail de ligne, voilà quoi j'ai un mail de ligne, c'est grand, on va vous dire qu'est ce que c'est comme produit, donc si c'est un mail de ligne, on va en marquer un mail de ligne, et de quelle couleur, par exemple moi, ce sera toujours un noir, alors vous aurez marqué un mail de ligne en noir, par exemple ça, bon alors c'est aussi fait pour pas que vous posez vous, mes chers auditeurs, 36 000 fois la même question dans la partie commentaire, alors qu'on a déjà répondu, et par exemple 2-3 semaines plus tard, quelqu'un d'autre va nous la reposer, alors l'information va être en barre d'infos, alors pour ma part en tout cas ça sera en barre d'infos, donc si c'est un haul, vous marquerez toujours la référence du produit, si c'est un produit que j'ai acheté en ligne, il y aura son lien internet, sinon il y aura sa référence exacte, dans un magasin, vous allez marquer le nom de la marque, le nom de l'article, plus la référence s'il y en a une, par exemple je vous donne quelque chose de tout bête, vous voyez dans une de mes vidéos que je porte un vernis, vous le trouvez beau, alors on va en barre d'infos, il sera parce que moi je vous le marque tout à fait, j'ai envie quelque chose comme ça, ou encore les autres personnes que j'ai déjà pu voir, si par exemple je porte plusieurs faires de boucles d'oreilles, elles vont me marquer chaque boucle d'oreilles, quel est son nom, par exemple là aussi, quel maquillage qu'on porte, que ce soit le gloss, le rouge à lèvres, le vernis rouge, le fond de teint, la poudre compact, la poudre libre, l'aliener, le mascara, ou encore le fard à paupières, par des youtubeuses comme moi, on va toujours vous le marquer, qu'est-ce que c'est, ou encore quel collier, ou encore quel haut, par exemple là vous voyez que j'ai un pull et il vous plairait, je vous mettrai de quel site il y a, par exemple, il y a du la redoute, alors je vous marquerai, mon pull est égal la redoute, voilà parce que ça fait déjà un peu longtemps que je l'ai, donc je ne pourrai pas vous dire s'il existerait encore ou pas, et l'autre sujet, on peut aussi marquer dans la barre d'infos, c'est par exemple, dans la vidéo actuelle que vous regardez, on parle d'un autre sujet, qui vous relit peut-être dans une autre vidéo, alors vous marquerez son url en bas d'infos, pour que vous avez hésité à chercher sur votre propre page youtube, vous allez chercher sur la page youtube de cette personne, toutes les vidéos qu'elle parle peut-être de ce thème là, c'est pour ça aussi qu'on replie, un peu ma part, qu'est-ce que vous marquerez aussi dedans, comme je vous l'ai dit tout le temps, c'est le lien url de ma chaîne youtube, de google office, facebook, blogspot, skyblog et de twitter, et pourquoi cela, c'est parce que là-bas j'ai un compte, et c'est là où vous pouvez me suivre comme tout le temps, dans les vidéos à thème, par exemple, puisque je vous donne mon avis sur un site internet ou une marque de vêtements, je vous marquerai aussi tout le temps le lien internet de cette page, de cette marque-ci, et encore les magasins qui se situent dans mon département, c'est-à-dire que moi je vis dans le département 68, donc en Indien, qu'est-ce que moi aussi j'ai aussi remarqué dans ma barre d'infos, c'est avec quel appareil je filme la vidéo, donc pour cette vidéo et d'ailleurs aussi tous les autres, j'utilise un appareil qui s'appelle Pentax Optio E80, ça c'est l'appareil que j'utilise, et aussi sur quel site de montage je fais mes montages vidéo, pour ma part j'utilise le Windows Movie Marker Live, en tout cas dans le genre je remarquerai correctement qu'elle est pas sur la vidéo, je ne sais plus exactement, ça c'est le truc basique que vous trouvez sur chaque ordinateur quand vous l'achetez, voilà quoi moi j'ai le Windows 7, dites-moi vous les auditeurs, si ça vous a aidé, à mieux comprendre pourquoi nous youtubeuses, youtubeurs, nous remplissons la barre d'infos tout le temps, et qu'il y a très peu de personnes qui vont voir, personnes qui vont voir, et nous préfèrent poser la question, voilà, parce que ça peut aller à plus quelque chose de nouveau, on sait jamais, et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut, si jamais cette vidéo t'a plu, que ce soit les gens, les vidéos, ou encore le contenu, voilà quoi, ou encore les deux, n'hésite pas non plus à la partager sur ces réseaux sociaux, voilà quoi, ça fait tout le plaisir, et n'hésite pas non plus à venir t'abonner à la chaîne youtube si c'est encore rien, plus c'est quelque chose de gratuit, et aussi de me rejoindre sur Google Plus, Facebook, Blogspot, Skyblock, ainsi que tout ce qui cas, les miens, pour aller sur ces pages, sont mis au barre d'art, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo déjà, sur ça, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, Tchuss !